Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 9 août 2023, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors là j'apporte une vidéo que j'aurais dû apporter le 7, Amen. Alors dans le 7, j'avais apporté déjà, j'ai apporté deux vidéos le 7, je ne me rappelle plus exactement des titres, mais je sais qu'il y avait une qui portait sur les esprits séducteurs. Amen. Alors là je viens apporter dans cette vidéo d'aujourd'hui, je l'ai reçu le 7, Amen, dans la nuit du 6 au 7 août et ça parle de dispersion. Amen. Alors, je donne les différents codes que j'ai reçus. Alors, à 5h21 ce jour-là, j'ai reçu le 13h27 dans la concordance grecque. Et c'est dit, c'est un endroit public, un endroit où les routes se croisent. C'est comme un peu un carrefour, mais c'est une localité. Et un peu une localité de Babylone, d'Egypte, c'est-à-dire qu'un endroit du monde, une ville du monde, pas d'Israël. Et les gens, c'est-à-dire que les routes aboutissent à cet endroit. Amen. Les gens viennent de tel village, de tel village, et puis c'est comme un carrefour, un lieu de rencontre. Amen. Et le 13h27 dit, ça va s'arrêter le lieu de rencontre. Amen. Ça dit, le lieu de rencontre prend fin. Alors, le 13h27 dans la concordance grecque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dispersion, il y a séparation des gens. Ce n'est plus un endroit agréable où les gens vont se rencontrer. C'est tout simplement que ça prend fin. La route s'arrête là. Amen. Et on va dans Ézéchiel 21, le verset 19 à 21. Et voilà ce que ça dit. Ézéchiel 21, le verset 19. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage. L'épée qui doit les poursuivre, pour jeter les froids dans les cœurs, pour multiplier les victimes. À toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Et elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains. Et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Amen. Donc, c'est le temps du carnage. Et Dieu parle à son prophète, au prophète Ézéchiel. Il dit, voilà ce que tu dois faire. Il dit, lui aussi, il va le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que ses enfants vont l'aider. Amen. À répandre la dispersion. Comment? Par les paroles. Amen. Qu'ils vont déclarer. Afin de faire rentrer la récolte. Et ceux qui sont de Dieu, et ceux qui vont se répentir, vont changer leur voie. Amen. Et Dieu les comptera parmi ses enfants. Ils seront en sécurité dans la maison du Père. Amen. Et ceux qui ne voudront pas se convertir, ben voilà, ils seront tout simplement coupés de la grâce de Dieu. Alors, ceux-là qui vont se convertir, ou bien dans ceux-là qui vont se convertir, il y en a qui vont, qui vont perdre la vie physique, mais ils ont la vie en Dieu, ils vont ressusciter. Amen. Ils vont ressusciter. Mais ce qui est grave, c'est que le carnage vienne, tu ne te sois pas préparé, ou bien tu ne t'es jamais répandu, tu seras séparé à tout jamais de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi, voilà pourquoi il te dit, on est dans le temps de la dispersion, et bientôt ça sera le carnage. Le temps que nous connaissons là, de calme, ça ne sera pas comme ça. Ce sera un temps intense contre les enfants de Dieu. Amen. Et tout cela est fait pour qu'ils puissent se rendre compte encore, qu'ils doivent se séparer encore. Ils doivent encore être mis de côté, afin de ne pas se mélanger avec ceux-là qui aiment le mal, les ténèbres. Amen. Et si nous continuons la lecture dans le verset 23, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots au fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays, marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. « Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Amon, et l'autre pour qu'elle arrive à Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les terraffins, il examine le foie. Le sort qui est dans la droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Il ne voit là que les vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de vos iniquités, le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par ma main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'uniquité est à son terme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, à qui je le remettrai. Amen et Alléluia. On va le voir au verset 23, n'est-ce pas, d'Ézéchiel 21. Amen. On voit qu'il y a un chemin qui part du même endroit, et finalement, ça se divise en deux. Et on sait que de l'endroit où part le chemin, on sait que c'est Babylone. Amen. Parce que c'est là que Dieu vient exercer le jugement, parce que c'est là où les gens sont attroupés. C'est là où tout fonctionne selon un seul esprit, l'esprit de Babylone. Et là où Dieu envoie le carnage, c'est pour séparer ses enfants d'avec les autres. Alors, il a déjà dit plusieurs fois, il a déjà dit à ses enfants de se séparer, de se séparer, de se séparer. Et s'ils ne le font pas, alors le carnage va venir. Et puis, c'est là où il y a quand même certains qui seront sauvés. Amen. Certains seront sauvés parce qu'ils vont voir que c'est tellement chaud. Amen. Ils vont fuir pour leur vie et souvent c'est dans la détresse qu'on retourne vers Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu veut, mais souvent c'est ça que ça prend, n'est-ce pas, pour que les choses puissent se mettre en ordre, comme on dit. Et Dieu ne laissera passer aucun moyen, si c'est pour récupérer ses enfants. Non, il ne laissera rien passer pour sauver ses enfants. Toute personne qu'il pourra sauver, il va les sauver. Et si ça passe par le carnage, la détresse, mais c'est que c'est ça. C'est ça qui va arriver. Donc voilà. Alors, on a le 13, le 27, dans la concordance grecque. Et puis dans la concordance en hébreu, c'est dit que c'est le temps de la... Attendez, il faut que je lise ce que j'ai écrit. C'est le temps où il y a désolation. C'est ça qu'il dit en hébreu. C'est dit temps de désolation, c'est le précipice. On sait que le précipice, c'est que c'est en bordure. Et c'est une situation délicate. Et même là où il y a précipice, il y a désolation, il y a carnage, il y a bousculate, il y a chute. Voilà un peu le temps dans lequel on est. Alors, ça c'est dans la concordance hébreu pour le chiffre 13, le 27. Dont les deux se ressemblent, n'est-ce pas ? Le 13, le 27 dans la concordance grecque, c'est que c'est l'endroit où il y a le carrefour, où les gens se rencontrent et puis ça arrête brusquement. Abrutement, ça s'arrête. Ça, c'est dans le grec et dans l'hébreu, c'est le précipice. Et donc, ils ont une référence. On a deux références là-dessus. La première se trouve dans Esaïe, attendez, ça se trouve dans Esaïe 7, le verset 9. Et ça dit ceci, Esaïe 7, le verset 9. Voilà ce qui est écrit. Question de dire, c'est ce que Dieu a dit et c'est ainsi. Et tous ceux qui sont contre, ils ne subsisteront pas. Alors, c'est encore pour envoyer l'idée du précipice, l'idée du carnage. Amen. Et l'autre référence se trouve dans Apocalypse 10. Apocalypse 10, le verset 5, ça dit ceci. Apocalypse 10, le verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont. La terre et les choses qui y sont et la mer et les choses qui y sont. Qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Amen. Ce passage qu'on vient de lire dans Apocalypse 10, ça correspond au même passage dans Daniel 12. Au verset 5, il s'est dit, et moi Daniel, je regardais, voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un au-delà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Attends. L'un en-dessous du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un de dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ses prodiges. J'entendis l'homme vêtu d'un lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sain sera entièrement brisée. Amen. Donc il vient un temps où la force du peuple sain sera brisée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire persécution, c'est-à-dire pression, c'est-à-dire difficulté, c'est-à-dire vraiment oppression, n'est-ce pas? Du peuple, les enfants de Dieu. Et tout cela dans le but de les arracher à leur père, de les déstabiliser. Mais tous ceux-là qui aiment leur père vont s'accrocher, vont laisser aller toutes ces choses-là qui les gardent loin afin de demeurer avec leur Dieu, lui et lui seul. Et il y en a même qui vont dire, si il doit mourir, je vais mourir, mais je ne veux pas céder maintenant. Et la Bible dit quoi? Celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui-là qui voudra perdre sa vie, la retrouvera. Amen. Donc, c'est ça, à 5h21, j'ai reçu le 13-27. Alors, j'ai fait l'analyse dans la concordance grecque et puis concordance en hébreu. Et à 5h22, c'est-à-dire juste une minute après, j'ai reçu le 325. Et le 325, dans la concordance grecque, c'est dit, c'est l'heure de délivrer le message. Amen. Quel message? Le message de la faim, le message de la destruction, le message de la séparation, le message où Dieu est en train d'assembler ses enfants, le message où que ceux-là qui sont pour le Seigneur soient pour le Seigneur et ceux-là qui ne sont pas pour lui, qu'ils aillent leur voir. Mais que les enfants de Dieu puissent tenir leur terrain et puis tenir ferme dans leur foi et ne pas céder, ne pas déroger parce que c'est le temps où vraiment, comment on appelle ça, la pression sera très forte sur eux. Alors, ça c'est dans la concordance grecque et c'est dit, dans ce temps-là, c'est le temps où Dieu demande à la terre de reverdir, de produire des fruits. Amen. On va regarder Romain 8, 19. Pourquoi? Parce que généralement, les fruits, il n'y a pas de production parce que les deux sont ensemble, les deux groupes sont ensemble. Et cette situation, c'est une situation de ténèbres. Amen. Et quand il y a séparation, on peut dire que, bon, voilà, c'est la destruction, c'est fini. Mais dans la séparation, c'est là que les miracles se passent. Parce que finalement, le grain, le bon, la bonne plante s'élève et s'épanouit. Amen. Et c'est ça le miracle de Dieu. Il dit, laissez l'ivraie, pousser avec la bonne plante et au moment de la récolte, l'ivraie sera brûlée et la bonne plante aura le temps de se répandre et de grandir. Amen. Dans le 325, ça ne se prêtait pas dans la concordance en hébreu. Et finalement, j'ai reçu le 537. Amen. Alors, dans Romains 8, le verset 19, c'est dit, pour ce qui est de 325, dans la concordance grecque, parce que tout à l'heure, on a parlé du fait que c'était le temps de délivrer le message, le message qui doit être passé, le message selon lequel la terre doit reverdir. Amen. Et Romains 8, le verset 19, parle de cela. Ça dit, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. dont la création, elle soupire à être délivrée parce que tout a été corrompu, tout a été souillé, absolument tout. si bien que les enfants de Dieu, Amen, qui au fait marchent dans la vérité, dans la lumière et tout, eux, par la prédication, par les actions qu'ils vont poser, vont aider à ce que toute la création reprenne vie. Amen. Alors, c'est de ça que Dieu parle quand il dit que c'est l'heure de délivrer le message. Mais quel message? Le message de la vérité, le message selon lequel, Amen, l'heure est venue pour que l'ivraie soit livrée, c'est ça, l'ivraie soit livrée au feu, Amen, parce que c'est l'heure de la séparation, séparation des mauvais grains avec les bons et on nous avait dit que les chrétiens seraient enlevés, ils partiraient, mais c'est le contraire, Amen, c'est le contraire qui doit se passer. Les chrétiens vont rester, ils vont posséder la terre, Amen, c'est ça qui est dit quand on lit la Bible, c'est ça qui est là. Et ceux qui pratiquent le mal, qui sont associés avec le mal, eux, ils seront ôtés de la terre. Et donc, voilà pourquoi Dieu dit c'est l'heure de délivrer le message, c'est l'heure pour les enfants de Dieu et de savoir la vérité, c'est l'heure pour que chacun soit prêt et que chacun prenne position, n'est-ce pas? Et si tu es vraiment pour Dieu, alors c'est le temps plus que jamais de demeurer sur ta position afin que toutes sortes de subtilités et de mensonges de l'ennemi ne t'en privent. Amen. Alors, dans le psaume, 37, c'est dit, pardon, le psaume, voilà, le psaume 37, c'est dit, le verset 7, garde le silence devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent à l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. car les bras des méchants seront brisés mais les ténèbres soutiennent les justes. Amen. Les justes posséderont la terre. Amen. Allons-y lire dans Malachi. Malachi, c'est le dernier livre avant Matthieu. Amen. Alors, on va lire Malachi 4. Malachi 4, le verset 4 nous dit, pardon, Malachi 4, le verset 2, ça dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare dit l'éternel des armées. Amen. Au jour que je prépare et il dit quoi? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Amen. Et c'est quoi la loi de Moïse? C'est le commandement de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est de s'éloigner du mal et vivre pour la gloire de Dieu. Et tous ceux-là qui s'engagent sur cette voie-là, ils seront protégés, ils seront gardés. Voilà le message de la fin. Amen. C'est le message de notre temps et c'est ça que Dieu dit, c'est le temps de délivrer le message. Amen. Et puis, c'était ça dans le 500, voilà, juste après cela, j'ai reçu le 537 et puis ça, c'était à 8 heures, autour de 8 heures 48 comme ça. Amen. Dans la concordance grecque, c'est dit chaque chose a deux facettes. Amen. Chaque chose a deux facettes et c'est comme on parle ces derniers temps du fait que Dieu a créé le monde sur un système de dualité. Amen. Alors, il y a le bon et le mauvais, il y a le blanc et il y a le noir, il y a la lumière et il y a le ténèbre, il y a le ying, il y a le yang et voilà le système et puis on peut continuer de citer, de citer, de citer et toi qui es l'enfant de Dieu, tu dois choisir le bien. Toi qui es l'enfant de Dieu, tu dois choisir la lumière. Toi qui es l'enfant de Dieu, tu dois choisir la bonté non te comporter de manière à dire ok, il y a le bien et le mal, je vais mélanger les deux et je vais naviguer sur les deux pôles. Non, tu ne peux pas naviguer sur les deux pôles selon que ça t'arrange aujourd'hui ou bien ça t'arrange demain. Non, tu es appelé à demeurer sur le droit peu importe ce qui va arriver. Tu as choisi le bien, reste sur le bien. Tu as choisi la voie de la vérité, reste dessus. Le Dieu créateur va te protéger. Amen. Et puis, dans le 537, il est temps de prendre le temps pour que tout soit un. c'est-à-dire il faut que tu sois unie à toi-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Amen. Tu fais bien. Les démons aussi le croient ils trangent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu dois demeurer sur ta voie de croire qu'il y a un seul bien. Un seul Dieu. Tu dois demeurer sur la voie fidèle à Dieu. Tu dois rester là. peu importe ce qui va arriver tu restes sur le droit. Parce que c'est ça que tu crois. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est le créateur de l'univers ? Celui qui est ton père ? C'est pour lui que tu as voué ta vie ? Alors tu restes là-dessus. Donc voilà. Et puis finalement je ne sais plus si c'est autour de 9h je ne sais pas pourquoi je n'ai pas noté l'heure mais ce n'est pas plus grave. Finalement j'ai reçu le 739 dans la concordance grecque. Amen. 739 ça ce sont les messages que j'ai reçus le 7 août. Alors le 739 je l'ai reçu autour de 9h comme ça et c'est dit quand le processus de préparation est complet il faut passer maintenant comment on appelle ça au vrai quoi comment on le dit là c'est-à-dire on est en formation on est en formation on est en formation l'élève est en formation l'élève au volant. Amen. Quand la formation finit il faut qu'il aille passer son permis de conduire et après il n'a plus besoin d'un instructeur à côté. Alors Dieu est en train de dire le processus de préparation est complet c'est-à-dire tout ce qui devait être fait comme préparatif pour ses enfants il l'a fait. Amen. Donc ceux qui sont du côté de Dieu ils sont déjà du côté de Dieu ceux qui sont du côté de l'ennemi ils sont là ils ont refusé de changer ils sont là et maintenant Dieu va passer aux vraies choses et c'est quoi les vraies choses c'est le jugement de Dieu qui va s'exercer les sept plaies Amen. Comme Moïse qui a appliqué les plaies il a appliqué les dix plaies en Égypte mais ici je parle de sept plaies mais c'est pas ça que je voulais dire les sept anges voilà je voulais parler des sept anges d'Apocalypse qui doivent exercer le jugement de Dieu sur la terre Amen. et c'est ça que Dieu est en train de nous dire et le processus de préparatif est complet tout est prêt Amen. Maintenant l'information elle est pour toi et moi Dieu est prêt il a fini la préparation mais est-ce que toi et moi nous sommes prêts sommes-nous prêts alors si nous sommes prêts il est bon qu'on garde notre position et je finirai donc en lisant Apocalypse je pense 22 si j'ai bonne mémoire je finis avec ça Apocalypse 22 le verset 10 ça dit il me dit ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche Amen. que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé s'essouille encore que le juste pratique encore la justice que celui qui est sain se scientifie encore voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses quais et son oeuvre je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville dehors les chiens les sorciers les impudiques meurtriers idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge moi Jésus j'ai envoyé mon ange vous attesté ces choses dans les églises je suis le rejetant et la postérité de la postérité de David l'étoile brillante du matin et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement je le déclare quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose je le faperai des fléaux décrits dans ce livre alors je m'arrête là que le Seigneur bénisse sa parole le processus est complet la formation est complète elle a été atteinte et maintenant ce n'est plus la pratique ce n'est plus l'entraînement c'est le travail comme on dit que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia soyons tous bénis Amen